Sénat au Cameroun, le président Marcel Nyad Difendi a été réélu à la tête de la chambre haute du Parlement pour les cinq prochaines années. Marcel Nyad Difendi est âgé de 89 ans et sa reconduction est diversement appréciée dans les rues de la capitale politique yaoundé. De nombreux citoyens ne sont pas d'avis. C'est la politique mais il est déjà grovio pour diriger le Sénat. Sa place n'est plus là. Parce que c'est d'autres personnes qui réfléchissent à sa place. Il n'était même plus debout pour marcher seulement. Moi je peux dire même que c'est une insulte envers le peuple. Ton âge ne permet plus d'exercer de telles fonctions parce que ce sont de très hautes fonctions. Non il n'est pas donné, il faut être encore, avoir une certaine vitalité pour pouvoir assumer une telle fonction. Certains sont pour, arguant que la vieillesse est l'âge de la sagesse. Ce n'est qu'un phénomène. Il ne peut qu'être réélu parce que non seulement l'expérience, ils connaissent déjà bien tous les contours de la politique au niveau du Cameroun. Je pense que c'est une bonne chose. La réélection du président du Sénat, Nian Diffendi, je pense que nous avons les hommes qu'on mérite pour le pays. Et tout ce que je peux vous dire c'est que nous devons continuer à faire confiance à ces patriaches-là. Ils savent où ils conduisent le pays et je peux vous dire que même la Bible le prévoit. Nous devons respecter les autorités. C'est seul Dieu qui sait pourquoi il nous a donné ces autorités-là. Le moment venu, ils partiront. Et la fatigue alors, due à son âge ? L'âge n'empêche rien. Est-ce qu'il est le premier âgé au Cameroun ? Il est même le petit frère du président de la République, non ? Chez nous en Afrique, on nous dit que c'est les vieilles mamides. Ils savaient bien faire la bonne cuisine. En Afrique, lorsqu'on devient âgé, on acquiert plus de sagesse. La preuve, notre président de la République, c'est un homme sage. On le consulte dans le monde entier. Moi, je pense qu'il faut les laisser jusqu'à ce que Dieu décide de les faire partie. De nombreux Camerounais auraient pourtant souhaité que ce poste stratégique soit confié à une personnalité moins âgée. Je pense qu'il y a beaucoup de Camerounais qui sont là, qui existent et qui sont plus mieux lotis intelligemment pour le remplacer valablement. Il y a des gens capables qui peuvent assumer cette fonction. Je ne sais pas, il y a au moins une centaine de sénateurs qui peuvent très bien assumer qui ont encore l'âge de pouvoir exercer cette fonction. Parce qu'au vu de son âge et de tout le temps qu'il a eu à faire à la tête du pays. Le président du Sénat au Cameroun est la deuxième personnalité du pays. Après le président de la République dont il a su l'intérim en cas de vacances pour cause de décès ou de démission.